Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours bien et que vous avez quand même le moral malgré ces temps difficiles. Donc surtout gardez-le et j'espère que mes petites recettes au moins vous mettent un peu de bon au cœur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma super assistante cachée. Donc aujourd'hui on fait le film un jour où elle est là, donc on est mercredi. Bon vous, vous n'aurez pas la vidéo le mercredi, mais bon, donc c'est pour ça qu'elle va m'assister un peu. Alors aujourd'hui du coup en plus on fait une recette qu'elle va bien aimer. On fait des buns façon burger, donc alors qu'on va faire dans ce moule là. Donc on va faire des gros burgers à la fin, on fera des boules qui vont nous faire comme des petites couronnes dans notre mousse double. Comme ça on aura deux gros burgers. Donc pour ce faire, moi j'ai fait ma pâte à buns, que là je vais laisser monter une à deux heures selon, donc il faut qu'elle double bien le volume. Donc dans ma pâte à buns, j'ai mis 100 g d'eau, 100 g de lait, 15 g de levure, 30 g de sucre et 500 g de farine. Et j'ai fait pétrir tout ça environ 7 minutes, donc dans votre robot ou à la main si vous n'avez pas de robot. Et après j'ai ajouté 80 g de beurre fondu et j'ai refait pétrir 50 minutes. Donc voilà, et donc là je vais laisser ma pâte levée et on se retrouve tout à l'heure pour le façonnage. Allez, à tout de suite, ciao ciao ! Nous revoilà avec notre pâte qui a bien levé pendant une heure et demie. Donc maintenant, on va la dégazer. Donc hop ! Donc pour la dégazer, on donne des bons coups pour chasser l'air. Voilà ! Voilà ! Maintenant, moi je vais avoir besoin de 12 boules. Donc vous prenez votre acloir qui fait un peu corne. Donc du coup, on va faire, pour mettre dans notre moule double savarin, pour pas que ça fasse très gros, on va faire 6 boules dans chaque de 35 à 40 g environ. Et je vais aussi vous faire à la main, en fait sur une plaque pour montrer que même si vous n'avez pas de moule, on va pouvoir réussir. Du coup, des boules de 90-95 g environ et on va faire comme une sorte de couronne. Donc voilà ! Donc je vais appeler mon assistante maintenant pour vous montrer le façonnage qu'elle vient de me filmer en façonnant. Donc je vous en montre déjà un comme ça. Donc vous prenez votre boule, en fait, vous l'étalez, vous l'aplatissez avec la main, vous rabattez d'un côté, vous rabattez de l'autre côté, vous rabattez au milieu. Donc tout ça, on incorpore un peu d'air à l'intérieur et après, on va tourner avec sa main, on va façonner notre boule. Pour que notre boule soit assez jolie, vous voyez, la clé soit bien cassée en dessous, donc soit bien cachée en dessous. Vous n'hésitez pas à remettre de la farine dans vos mains si votre pâte colle un peu pour avoir, voilà, une belle boule comme ça qui est bien façonnée. Allez, j'appelle mon assistante. Alors voilà, donc vous étalez bien votre pâte pour façonner, vous repliez un bord, vous repliez l'autre bord, vous repliez ce bord-là, les quatre bords. Donc vous allez avoir votre clé de l'autre côté, comme ça on aura incorporé de l'air et après, vous allez bouler dans votre main. Donc pareil, la même technique pour faire les petits burgers et voyez, vous avez une belle boule. Vous voyez, le dessous c'est pas grave, donc si on veut même le rebouler encore une fois pour que ce soit vraiment nickel, on reprend un peu de farine pour pas que ça pâte et le colle. Et après, vous voyez, notre belle boule qu'on va aller mettre, donc là on va essayer de faire comme une fleur, une petite couronne en forme de fleur. Donc on refait pareil pour le gros, de chaque côté, l'intérieur, on reprend un peu de farine et on reboule. Voilà, voilà, impeccable, la clé, vous la voyez bien en dessous. Voilà, donc là, on va même se les espacer un peu en forme de fleur parce qu'en grandissant, du moins en relevant, parce qu'on va faire une deuxième pousse, elles vont se re-rejoindre. Hop, donc pareil. Voilà, impeccable. Donc maintenant, je vais vous faire une petite, donc pareil, on rabat, on rabat, on rabat. Et vous boulez bien avec la force de votre main. Si vous voyez que ça colle un peu, vous reprenez, vous n'hésitez pas à reprendre de la farine. Vous voyez, impeccable. Et je remets ma petite boule dans mon moule. Là, je commence à être à la fin de mes petites, mon petit façonnage. Donc là, je vais mettre, du coup, la sixième boule, vous voyez, pour faire comme une marguerite. Je vais vous refaire des photos après. Et là, je fais mes deux derniers façonnages. Voilà. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne dans le moule. Je ne sais pas si vous voyez, le premier, voilà. Et là, je fais la dernière. Alors, il y a aussi des gens qui font comme ça, en fait, qui l'étirent. Et après, ils rabattent tous les côtés en dessous. Et après, ils boule. Donc après, c'est vraiment à vous de voir quelle est la technique. Moi, j'aime mieux faire une technique parce que c'est la technique que j'ai appris. Et puis, même quand on fait des brioches, voilà, c'est la technique qu'on m'avait appris au CAP de pâtisserie. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, j'aime bien cette technique. Voilà. Donc là, vos moules, quand vous utilisez un moule, vous essayez de les espacer un petit peu. Parce que, de toute façon, on va avoir, du coup, notre deuxième pouce, là, pendant une heure. Et après, une fois qu'ils vont être au four, ils vont regonfler encore quand ils vont cuire. Donc voilà, regardez ce que ça nous donne, là, voilà. Et je vais vous faire une photo aussi avec celle-ci. Donc là, on relaisse pousser pendant une heure. Donc, si vous pouvez, dans votre four ou dans votre micro-ondes couvert d'un linge. Et puis, on se retrouve après pour la cuisson. Allez, à tout de suite! Alors, on se retrouve après une heure de pouce. Donc, regardez nos buns, comme ils sont beaux. Je vous ai fait la petite photo. Regardez comme ils sont magnifiques. Donc maintenant, on va aller pédigeonner d'œufs et de lait. Et on va mettre des graines de sésame. Et on va mettre au four 15 à 20 minutes, selon la coloration à 180. Donc voilà, on a bien doré nos buns. Donc maintenant, on va mettre, sur un, on va mettre des pavots. Puis là, on va faire un sur deux. Et sur l'autre, on va mettre des graines de sésame doré. Voilà, regardez-moi ces belles préparations. Même avant le four, elles font déjà envie. Regardez-moi comme c'est chouette. Alors, on va mettre ça au four à 180. Et on se retrouve après pour le démoulage. Allez, ciao, ciao! Alors, voilà nos buns burgers qui sont sortis du four. Regardez comme ils sont beaux dans notre moule. Alors, on va passer au démoulage de nos buns burgers. Donc, vous allez voir que c'est très simple. Donc, c'est mieux de démouler à chaud. Mais moi, là, comme j'étais partie faire autre chose. Donc, vous voyez, même à froid, ça se démoule très facilement. Donc, vous voyez nos beaux buns burgers comme ils sont beaux. Et je vais faire le deuxième. Hop, voilà, ah, il est retombé. Et voilà, notre deuxième buns burger. Donc, vous voyez, le démoulage, même à froid, au bout de deux heures que c'est sorti du four, c'est nickel. Donc, à chaud, c'est encore plus facile. Allez, ciao, ciao! Et puis, sur le plateau, l'autre. On a, hop, j'ai juste à décoller ma plaque. Vous voyez, regardez comme ils sont beaux, dessous et dessus. Voilà! Voilà nos deux buns burgers. Comme ils sont beaux. Je vous fais la petite photo comme d'hab. Ciao, ciao! Alors, on se retrouve pour faire le montage de nos buns burgers. Donc, du coup, on va les ouvrir en deux avec un couteau. Si vous avez un couteau à dents, c'est mieux. Pour faire au moins le tour. Et après, du coup, on coupe un peu le milieu pour se retrouver de l'autre côté. Donc, j'avais essayé de me mettre... Voilà! Donc, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, regardez, c'est bien moelleux. Vous voyez, la mie est bien aérée. Alors, du coup, je vais mettre de la maillot dans ma poche. Pour que vous me voyez. J'ai fait une petite maillot. Donc, il y en a un que je vais faire en version burger classique. Donc, comme j'ai l'habitude de faire mes petits burgers. Et j'en ai un que je vais faire en version salade et crevettes. Donc, du coup, je vais prendre... Vous voyez, du coup, on a un peu de lumière. Je vous montrerai après. Donc, avec ma douille fleur que j'adore, je mets... Regardez! Du coup, on est un peu à contre-jour. Je ne sais pas comment faire parce que, du coup... Donc, là, vous voyez... Vous voyez, comme un bon petit gâteau avec nos petites... Donc, on va faire la même chose. La découpe pour le deuxième. Soit vous prenez un coup sur le bord, soit vous prenez directement... Je ne sais pas si vous voyez... Voilà... Ah! Voilà... Donc, du coup, pareil... Hop! Le dessous, le dessus... Ah! Il y en a un qui veut se faire la malle. Et le dessous... Donc, je vais faire pareil... Hop! Si vous voyez un peu... Je vais mettre ma maillot à la poche à douille. Donc, voilà... Je vous fais une petite photo pour vous montrer. Donc, maintenant que j'ai bien mis ma mayonnaise... Donc, j'en ai plus mis en dessous et un peu moins au-dessus... Je vais pouvoir faire... Donc, comme habituellement, mes burgers... Donc, on va pouvoir se mettre un peu de salade... Tout autour... Donc, des petites feuilles de salade sur notre maillot... Un peu positionnées... Voilà... Tout autour... Voilà... Je vais remettre un peu... Donc là, c'est exactement comme quand on fait les petits burgers... Je vais en mettre un peu aussi sur le dessus... Donc... Comme ça... La mayonnaise, ça nous sert aussi... Un peu de colle... Comme quand on met de la crème... Donc, un peu moins au-dessus... Pour ne pas trop que ça tombe quand on va retourner... Voilà... Une fois que toute ma salade est mise... Donc, je vais pouvoir... Dans un... Mettre mes petites rondelles de tomates... Par-dessus... Voilà... Par-dessus... Je vais pouvoir mettre mes bouts de steak... Et dessus... Je vais pouvoir mettre mes petits bouts de fromage... Ça, pour notre premier burger... Je vous ferai la photo avant de le refermer... Et pour le deuxième... Donc, du coup... On va se mettre des crevettes... Donc, tout autour... Voilà... Donc, si on avait eu un avocat... Bon, moi, j'en avais pas... On aurait pu mettre des petites tranches d'avocat... Je pense que ça aurait été sympa... Et demain, pour Rome... Pour emmener au boulot... Ça lui fera... Un bon sandwich... Sympathique... Il nous reste encore des crevettes... Maintenant, on se retrouve pour mettre les chapeaux... Donc, le premier... J'ai remis le chapeau... Donc, je vous ferai une photo pour vous montrer... Ce que ça rend celui avec les crevettes... Et le deuxième... Donc, je remets le chapeau... Hop... En essayant de bien viser... Donc, ça nous fait... Un gros burger... Voilà... Donc, regardez... Ça donne vraiment envie... Super appétissant... Voilà... Un plat que vous pouvez déguster le soir... Et là... Je pense que vos enfants seront contents... Voilà... Je vous montre le dessus... Si j'ai peur qu'il tombe... Ça fait très joli... Et comme d'habitude... Je vous fais une petite photo... Donc, moi, j'ai gardé le gros... Qui me restait le troisième... Parce que c'est vrai que du coup... On pourrait presque partager la pâte en deux... Pour avoir juste les deux petits... Parce que ça fait déjà beaucoup... À part si vous êtes des familles très très nombreuses... Mais c'est vrai que donc... Moi, j'ai gardé les deux petits... Et l'autre, je vais le congeler... Comme ça, je pourrai l'utiliser... Pour une autre utilisation... Donc, pareil... Juste un petit... Je vous refais le petit... Le petit coup du bicelle... Mais il me reste pas mal de salade... Donc, du coup... Je vais prendre ma salade... Que j'ai nettoyée... Je vais la mettre... Comme d'habitude... Dans un contenant... Et... Je vais... La faire prendre au bicelle... Allez... Je vous dis... Ciao, ciao ! Je vous fais la belle photo pour la fin... J'espère que cette recette... Vous aura plu... Moi, je trouve que c'est plutôt chouette... Et je suis plutôt contente du résultat... Allez... Prenez soin de vous... A bientôt... Pour de nouvelles aventures... Ciao ! Voilà nos deux buns burgers... Regardez comme ils sont beaux... Et comme ils donnent envie... Avec quelques frites... Les fortunate parfois menoudscy... ότι Jahren n'est pas si habitable... Se t'ad Barcelona s'amèindet la ferite... Et plus tard m' miau entre... Si tu t'ad wakes merveille... Bonheur... Au revoir ! Vous dansente quelque chose de quoi ? commander... Vous allez pouvoir... Vous dites... Vous n'indiez des genres situale de... Ma encore une reprise cub台 characteristics... Vous ne faites... Alors... súper dissertème... S'est et le même chiffon... Sous-titrage FR ?